Suivez bien cette ruse. Regardez ces pierres disjointes. Elles sont là depuis des siècles, accrochées les unes aux autres comme dans une étreinte. Et maintenant, regardez cette porte. Souvent, lorsqu'ils ne savent plus quoi faire, mes pas m'entraînent sur ce seuil et me portent vers ce petit comptoir. Et voilà, ici, vous êtes le terre-bouchon. Le terre-bouchon, ça évoque évidemment immédiatement l'idée d'évasion. Et l'évasion, c'est ici que je viens la chercher très souvent, avec des copains, le soir. Et d'abord, Valbert, le patron. Salut Jacques, qu'est-ce que tu vois ? Ça va, une petite bière. Comme d'habitude, voilà. Car j'aime beaucoup la bière. J'aime beaucoup la bière parce que je suis belge. D'ailleurs, au fait, j'y pense. J'ai oublié de vous dire que j'étais belge. Et c'est certainement là une des raisons pour lesquelles j'aime tellement monter chaque soir sur la butte Montmartre. Comment tout cela a commencé ? Eh bien, c'est très simple. J'ai fait des études, des mauvaises études commerciales. J'ai pratiquement tout échoué. Comme mon père avait une usine de carton, le carton ondulé, il m'a immédiatement nommé directeur dans cette usine. Comme on fait toujours, quand le fils de famille échoue dans toutes ses études. J'ai vendu à ce moment-là du carton, ce qui n'est pas drôle. Pas drôle du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de fabriquer et de vendre du carton, mais c'est extrêmement triste. J'ai voulu en sortir. Et pour en sortir, j'avais trouvé deux solutions. D'abord l'élevage de poules et ensuite la chanson. Pour l'élevage de poules, il faut des capitaux. Je n'en avais pas. Pour la chanson, il vous faut une guitare. Et j'en avais. Je suis donc venu à Paris, à Paris où j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens très sympathiques. Je vous ai déjà présenté Valbert. Venez donc avec moi maintenant et je vais vous en présenter deux ans. Les copains, les voilà. Et laissez-moi vous dire que pour moi c'est une chose absolument essentielle. Parce que Brel, ça n'existe pas. Ça n'existe qu'en fonction d'un certain nombre d'individus avec qui j'essaie de travailler et qui d'ailleurs travaillent avec moi. Le premier, je vous le présente là, c'est M. Georges Revers. Je dis M. parce que je devrais dire d'ailleurs M. l'administrateur. C'est lui qui s'occupe d'arranger tous les ennuis. Quand il n'y en a pas, il en crée le matin, il se lève très tôt. Il fait une erreur le matin et passe en général sa journée à la réparée. C'est un garçon absolument charpé. Le second ici, c'est Gérard Jouanest. C'est le martyr. C'est le martyr, c'est le bon regard de l'équipe parce qu'il joue du piano, comme vous avez pu voir. Et c'est une vie absolument affreuse de suivre tout le temps M. qui chante. Et ça représente des nuits de pannes de voitures. Vous savez, dans des villages incroyables, souvent, c'est vraiment assez pénible. Il y en a un troisième qui n'est pas là, c'est l'orchestrateur François Robert, qui contribue énormément en général au disque, bien plus qu'on ne le dit et bien plus qu'on ne le pense. Je suis un vrai qui n'ait pas pu venir maintenant. Quand nous sommes tous les quatre, nous parlons évidemment surtout de chansons. Le tout est dans l'écrire. Et alors, quand il y a une nouvelle qui est écrite, qui est toute fraîche, on vient là, on vient au tire-bouchon, on vient chanter la chanson, tard dans la nuit, à l'ami Valbert, qui s'y connaît drôlement. Sous-titrage Société Radio-Canada